C'est un symbole très riche, les cheveux. Peigner les cheveux de quelqu'un, c'est comme si c'était une dépendance de l'autre, et c'est à la fois une tendresse, et en général c'est la mère qui peigne la petite-fille. C'est un amour tellement tendre que ça s'approche à l'amour maternel, pourtant c'est un couple. C'est juste un bébé avec des mères, parce que la maternité c'est quelque chose à toutes les femmes et il les unit. C'est un accrochement aussi, il y a dans d'autres toiles aussi cette idée de s'accrocher avec les pieds, les mains, même tirées, même les cheveux on les tire des fois, la robe elle est tirée. Sous-titrage ST' 501 Le miroir c'est très symbolique, encore c'est très riche comme symbole, parce que c'est un moyen de regarder la vérité, et l'artiste lui-même c'est un miroir de son époque. C'est un moyen de regarder la vérité, peut-être la voir mieux à travers un miroir que de le voir en face à face. C'était un moment de méditation, quand on repasse une robe, on fait de sorte qu'il soit lisse et on pense à autre chose dans ce temps-là. Et c'est un moment de solitude, je ne sais pas, à la fin de la journée, ou les dimanches quand on est tout seul avec ses idées, on commence à faire les trucs de la maison. Et c'est très long, il y a tellement de choses à penser. Et donc... ... 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